Alors Placide, toi le Benjamin de l'équipe. Paroissien de Notre-Dame du Saint-Porto, nous avons eu la joie et la chance de t'accueillir comme séminariste. Ton sourire, ton écoute, ta présence auprès de chacun de nous t'ont permis de t'intégrer très rapidement au sein de ta nouvelle paroisse. Nous avons eu la grâce de vivre avec toi deux ordinations, diaconale à l'ancienne et sacerdotale à Congrès. Ton émotion, chacune de ces ordinations, nous a permis de mieux te découvrir et de comprendre le long de vous, sur un malmené que tu as fait pour devenir prêtre à notre vieux sœur de Congrès. Peut-être devons-nous redécouvrir que l'appel de Dieu est plus fort que tout, et que personne ne peut contrarier les plans de Dieu, à nous paroissiens, de les accueillir et leur faire place. Tout homme est une histoire sacrée. Merci, Placide, pour tout ce que tu as donné à notre paroisse. Tu pars à nos lois, que l'Esprit Saint te livre dans ta nouvelle mission. Oui, Placide, merci pour ta serviabilité, ton sourire, ta gentillesse, ton engagement, un lequel tu dis toujours oui à toutes demandes. Tu nous pousses à vivre, à chacun d'autres vocations à fait, et avec enthousiasme. Nous rendons grâce. Applaudissements Je viens de venir du Bénin, pour tous ceux que tu as été dans l'engagement de l'Esprit Saint. Tes services rendus à la paroisse, tes engagements de ta réunion, la présence de nos s'assemblés, nous avons eu la chance et la joie de rencontrer un homme de grande foi, de prière et exemple de l'amour de Dieu. Tu as mené quand tu le pouvais, les personnes au Saint-Sacronome. Tu leur apprenais à mettre toute leur confiance dans ce Dieu Sauveur. Beaucoup d'entre eux ont pu trouver leur chemin un peu moins long, et surtout rencontrer un Dieu qui les aimait. Par ton intercession et ta présence attentionnée à la beauté. Guidé par l'Esprit Saint, tu as pu passer les épaules sans désespérer, et tu avais le plaisir de lui rapporter. Ta foi dévante nous a fermi, et ce Dieu avec qui tu as donné ta vie vient nous réconforter lorsque notre foi réveille. Tu vas retourner au bientôt Bénin, vers d'autres missions. Et j'espère que nous continuerons à avoir voté la paix. Que nos prières t'accompagnent partout où tu iras. Merci, Hervé, de tout ce que tu as donné à cette parole. Oui, merci à vous pour le témoignage de ton intériorité, qui nous met avec douceur, en intimité avec Dieu. Nous rendons grâce. Voilà, donc nous nous arrivons au 3 juin. Au cours de célébrations, de réunions, tu nous parlais souvent des saints essentiels, qui sont la prière, la fraternité, la formation, nos services et l'évangélisation, et qui permettent de vitaliser notre vie chrétienne. Jésus, le centre de notre vie, et l'Esprit Saint, notre guide, pour nous permettre de vivre la volonté de Dieu. Je vais essayer de vous présenter la mise en œuvre de ces cinq essentiels que Jean-Marie a mis en place dans notre paroisse, sanctuaire et doyenne. Tout d'abord, Jean-Marie, tu ne joues pas seul. Tu t'entoures de nouveaux, de nombreux collaborateurs, et je pense qu'un grand nombre se trouve dans cette assemblée. À toutes ces personnes à qui tu confies des tâches, des services, des missions, tu fais très rapidement toute confiance, et tu es là pour corriger le tir quand cela est nécessaire. On pourrait se demander comment tu peux arriver à t'entourer d'un si grand nombre d'équipiers. Je pense que tu as reçu comme cadeau de naissance le don d'orateur, le don du discernement, et le don de séduction. Par exemple, lorsque tu abordes une personne, tu as au fond de toi le désir de la rencontrer, de partager, de mieux la connaître dans ce qu'elle dit, de l'accueillir tel qu'elle est. Et si cette personne peut répondre favorablement à ta demande de service, généralement, tu ne te trompes pas de signe. Tu as réussi à la convaincre de suivre le Christ en prenant ce service, tout en respectant ses dons et ses carrières. Pour toutes ces personnes engagées avec toi, tu proposes des lieux de rencontre et de partage. ton humour, ton talent d'acteur, ton sens de la fête nous ont permis de nous côtoyer, de nous découvrir, de devenir plus proches, une fraternité sérée, au fur et à mesure de nos rencontres, et de nombreux fous rires enjalonner ton sérieux. Tu es un homme de relation, que ce soit avec les hommes politiques, ou avec toute personne engagée en église ou en église. Tu aimes les potentes, tu aimes les médias, tu aimes écrire ceux qui t'habitent, et tu en fais part à tous ceux qui désirent t'écouter ou te lire. Tu es un homme de grand projet, et ton dernier succès est d'avoir fait inscrire le Toussaint-Cordon au patrimoine culturel immatériel en France par le ministère de la Culture. Je terminerai par l'homme de prière et grand prédicateur que tu es. Tu puises dans l'Eucharistie la force, la vie qui te permet de tenir bon, malgré les nombreuses difficultés rencontrées. Pour vivre ton ministère de prêtre le mieux possible, tu partages tout de temps, en équipe de vie avec des prêtres, et aussi en équipe d'animation de la partage. Et j'appelle la jeune équipe de la paix à venir me rejoindre. Je continue, parce qu'ils sont tout nouveaux. Voilà, vous voyez, avec moi, ça je ne me sens pas toute seule, parce qu'on forme une belle équipe. Voilà, tous ces jeunes là qui se présentent devant vous, c'est le dernier bébé de Jean-Marie. Cette équipe entièrement renouvelée en octobre 2022, tu as commencé à la faire grandir. Et en février 2023, suite à ta nomination, elle s'est prise en main pour tout seul. Cependant, tu as continué à être présent aux réunions, nous écoutant, nous faisant confiance dans l'élaboration de nos projets et nous recadrant s'il est cessé. En juin, tu nous as amené à réaliser une très belle transition avec notre nouveau curé, moyen directeur, François de Riquet. Pour tous ces bons moments passés avec toi, l'équipe après, on fera quelques minutes après, pour te remercier. Aujourd'hui, journée du patrimoine. Tu ne resteras pas, Pierre, placé parmi nous, mais belle et bien, une pierre vivante dans le cœur et nos prières. Merci, Marie. Cher Jean-Marie, vrai leadership dont Wikipédia nous donne les caractéristiques. La bonne capacité de communication, la bonne capacité de motivation, motivation de l'équipe, charisme, enthousiasme, capacité à résoudre, organisation et capacité à gérer les ressources, compétence en matière d'organisation, créativité. Ça continue, mais je m'arrête là. Chacun t'en va déjà reprimer. Tu sais être à la fois l'entraîneur, l'allié et le défenseur. Mais en même temps, tu joues le rôle de l'avant-centre, en nous concentrant toujours pour être le Christ, l'ultime but. Pour finir, avec un terme de rugby, puisque c'est d'actualité, on peut dire que tu sais transformer les essais. nous rends ton grâce. bien chers pères, merci pour qui vous êtes, merci pour votre fécondité, et bien heureux, vos futurs paroissies. Et pour finir, Jean-Marie, je vous prends ta demande, tu as mis dans l'édito, nous vous gardons dans notre prière et dans notre cœur, sous le regard de notre âme. Merci. Voilà. J'ai déjà, je crois, dans le boli, déjà partagé tout ce qui habite mon cœur, et donc il est temps de rendre grâce pour tant de grâce et notamment à la Vierge Marie, nous avons déjà senté son Magnificat et nous allons recevoir par elle la bédédition du Seigneur et nous chanterons notre Reine des Cieux. Le Seigneur soit avec vous, et avec vos blessés, et Dieu te puissant, qu'on vous bénisse le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ, nous nous rendons à sa vie. Après avoir chanté la Reine des Cieux, nous nous retrouvons au fond de l'Église pour partager un petit vers tous ensemble et vous dire vraiment un immense merci. je suis très confiant, très paisible pour partir vers la paroisse d'un côté, mais j'espère avoir mille occasions de vous retrouver d'une manière ou d'une autre. En tout cas, je rends grâce par Marie au Seigneur de votre présence, de votre amitié, de votre affection. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada,